Salut les gamers, c'est Daniel aujourd'hui avec vous sur M2Gaming et ensemble, on va découvrir le pouvoir du mot NON. Comme par exemple, je vous présente Zelda. Est-ce que ça me tente de ramasser des crottes et de faire ta litière? NON! Hum, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Oh, ça me tente-tu de faire mon rapport d'impôt? NON! Ça me tente-tu de nourrir mon ventre à l'aide de belles protéines? NON! Ah, le pouvoir du monde, NON! Que c'est agréable! Et on regarde ça avec le jeu Say No More. J'en ai testé des jeux bizarres dans ma vie. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait à peu près 23 ans que je suis chroniqueur. Donc, j'en ai testé. Pas qu'à peu près des jeux très 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 obscurs et étranges. Mais je dois vous avouer que dans le cas de Say No More, je pense que j'ai atteint un nouveau sommet. Quoique, c'est pas inintéressant. Vous allez juste voir au fil de la critique que c'est malheureusement un jeu qui manque un petit peu de substance. C'est ce qui fait en sorte que c'est dommage parce que l'idée est bonne. Juste avant de plonger un petit peu plus dans le jeu en tant que tel, ça nous vient de Studio Fistbin. Donc, qui est un développeur allemand ainsi que de Lux Games. Vous pouvez retrouver Say No More sur Nintendo Switch, PC et iOS. D'ailleurs, je vais revenir à la fin de la critique, mais le prix diffère selon la plateforme que vous allez choisir. Donc, Say No More, faut vraiment le prendre au sens littéral. C'est vraiment un jeu dans lequel il faut dire non. C'est un jeu qui nous encourage à dire non dans un monde où on est porté à dire oui. Vous savez, même dans notre société réelle, on veut bien paraître, l'apparence est importante, on veut être apprécié, on veut être valorisé aussi. Donc, on a tendance à ne pas se respecter soi-même et à dire oui à à peu près n'importe quoi. Et si, dans le fond, le contraire, ça à quoi Say No More nous encourage, dans le fond, les développeurs l'ont catégorisé comme un MPG, un No Role Playing Game. En tout cas, bref, une nouvelle catégorie de jeu, si vous voulez. Donc, un No Playing Game. Donc, c'est assez, assez particulier. Et vous, dans le fond, vous allez incarner un stagiaire. Donc, un nouvel employé dans une entreprise qui est assez prestigieuse. Vous allez pouvoir d'ailleurs personnaliser votre personnage en début de partie. Et bonne chance pour lui faire arborer un look sérieux. Parce que, en partant, vous n'avez pas une tonne de choix non plus au niveau de la personnalisation. Mais, dès le départ, vous allez voir le ton du jeu est à l'humour. Et ça va vous suivre jusqu'à la toute fin. Et, dans le fond, vous allez vous rendre compte que dans la société de Say No More, tout le monde doit afficher un sourire. Tout le monde est un peu hypocrite. Et tout le monde dit oui à tout. Donc, quand quelqu'un vous dit, va me faire chauffer mon dîner. Ben, il faut dire oui, surtout quand vous êtes employé. Mais, vous allez tomber sur une cassette que vous allez écouter dans votre baladeur. Un peu rétro, ici. Et, avec un coach qui est encore plus pété que le scénario du jeu. Vous allez apprendre à dire non. Et, c'est de là que part, finalement, toute votre aventure. Vous allez être amené à dire juste non. Et, ça, ça va déstabiliser les gens qui ne sont pas habitués à se faire dire non. Et, vous allez voir, c'est... Dans le fond, Say No More, c'est une suite de situations qui ont toutes pas plus d'allure les unes que les autres. C'est très, 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 très éclaté comme environnement. D'ailleurs, je me demande si les développeurs étaient agents. En concevant ça, parce que c'est vraiment, vraiment étrange par bout. C'est une force du jeu. Il y a vraiment un charme. Il y a un humour. Je vais vous avouer que j'ai souri plusieurs fois. C'est aussi inspiré des sitcoms basés sur les environnements de travail. Pardon. Par exemple, quand on pense à The Office. Donc, ça fait un petit peu penser à ça dans le ton, la légèreté. Mais, c'est très, 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 très éclaté par bout. Il faut juste vous dire, là, en début de jeu, à un moment donné, vous vous faites voler votre lunch par votre supérieur qui vous le prend carrément des mains. Et vous, vous allez le poursuivre en criant nom à tout le monde. Et là, à un moment donné, ça va finir que vous allez défoncer un mur pour faire apparaître un environnement de plein air sur le toit. Vous allez toujours continuer à le pourchasser, là. Et l'environnement sur le toit est plus joyeux que jamais. Jusqu'à temps que vous finissiez par coincer votre patron au bout d'une poutre et le déstabiliser au final pour ne pas récupérer votre boîte à lunch. Parce que, ben là, je vous dirai pas qu'est-ce qui va suivre, là. Mais votre boîte à lunch va tomber en dos de main. Mais c'est un peu pour vous montrer le genre de contexte. C'est très, très, très spécial pour pas dire un autre mot, c'est no more. C'est une force pis une faiblesse. Au niveau de la force, je l'ai mentionné, par rapport à l'humour. Au niveau de la faiblesse, c'est juste qu'à un moment donné, ça devient tellement éclaté. On dirait que le jeu force au niveau de l'humour. Pis ça fait aussi en sorte qu'on s'attache pas tant que ça à certaines situations. Parce qu'elles collent pas nécessairement avec ce qu'on va retrouver dans la vie réelle. Oui, c'est un jeu de fiction et tout. C'est normal que ça aille plus loin que le réel. Mais en même temps, il y a certaines situations qu'on retrouve dans le jeu où ça fait juste du bien de dire non. Parce que c'est un peu comme si c'était libérateur de notre côté. Parce que dans notre vie sociale, on est pas habitué à dire non. Donc là, on va s'attacher. On ressent plus de plaisir vraiment à dire non pis à déstabiliser les personnages. Mais à un moment donné, le jeu se perd un petit peu dans le burlesque, l'absurde. Ça fait en sorte qu'il y a certaines situations qui sont tellement éclatées, tellement trop grosses. Que finalement, ça enlève un petit peu de l'attachement qu'on a envers cette aventure-là. Qui est malheureusement un petit peu trop forcé par beau. Vous pouvez le voir dans le fond au niveau visuel. C'est laid. Je le dis carrément comme ça. C'est laid. C'est assumé comme genre. Vraiment, on a voulu associer un style artistique qui était aussi éclaté que la mise en scène proposée. Personnages très, très carrés. Un peu à la Minecraft avec des animations. Ben, j'avoue que j'y ris. Surtout quand les personnages se mettent à pleurer. C'est drôle. Mais c'est vraiment, vraiment pas beau. Je sais que c'est assumé. Mais c'est pas parce que c'est assumé que c'est pardonnable. C'est pas joli. Vraiment, vraiment pas. Donc attendez-vous à rien de spectaculaire loin de là au niveau visuel. Au niveau sonore, j'ai pas grand chose à dire au niveau de la trame musicale. Rien, absolument rien de particulier ou d'intéressant à ce niveau-là. Ce que j'ai trouvé le fun entre guillemets, c'est que c'est no more a été traduit en plusieurs langues. Donc vous allez, par exemple, retrouver le français, l'anglais, le chinois, l'allemand, l'espagnol. Bref, il y a un paquet de langues dans ce jeu-là. C'est pas au niveau de tous les dialogues. C'est vraiment dans le nom. Donc vous pouvez dire non en plusieurs langues. Ce qui est drôle, particulièrement en allemand. Je vous invite à l'essayer. Le français est un petit peu plus décevant. C'est un nom très très fade. Donc ça, j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, je trouve que ça ajoute à l'ambiance. C'est encore plus éclaté de pouvoir dire non en plusieurs langues. Le doublage est de bonne qualité. C'est vraiment, encore une fois, dans la parodie. Donc c'est le fun d'entendre les différents dialogues. Puis de s'imprégner un peu de cet univers-là qui est tellement étrange. Mais aussi très très drôle. Donc le doublage aide à ça. Au niveau de la jouabilité. En fait, Saint No More, c'est un jeu qui est extrêmement limité. C'est un jeu sur rail. Donc vous n'avez pas le contrôle sur votre personnage. Vraiment, votre personnage va bouger de lui-même sur un parcours prédéfini à travers les différents niveaux qui vous sont proposés. Et quand vous allez tomber face à face avec un personnage, c'est là où vous allez soit pouvoir le laisser parler ou encore lui dire non. Et assez rapidement dans le jeu, vous allez aussi pouvoir lui crier non. Quand vous allez dire non, vous allez souvent pouvoir le déstabiliser. Parce qu'il est juste pas habitué à se faire dire ça. Mais vous allez aussi pouvoir lui crier non. Et quand vous allez crier non, donc vous allez vraiment pouvoir charger votre nom. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez assister à une vague de destruction. Vraiment, votre nom a un pouvoir insoupçonné. Il peut faire voler des feuilles, démolir des murs, même briser les fondations d'un édifice. Bref, c'est très puissant le nom dans Saint-No-More. Et ça, j'avoue que c'est très très drôle. Quand vous allez pouvoir dire non à un personnage, dans le fond, à part pour certaines rencontres. Mais sinon, vous allez avoir un temps limité. Mais je vous dirais, le jeu est extrêmement simple. Il fonctionne avec quelques boutons seulement. Donc, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton d'action pour dire non quand vous voulez. Je vous dirais, le temps imparti, là, quand il y a ce type de rencontre, là, est pas très très important, là. Donc, vraiment, c'est un temps limite qui est un peu accessoire. Il y a aussi, vous allez pouvoir acquérir différentes techniques. Par exemple, vous allez pouvoir dire non de façon enflammée, de façon froide, de façon désintéressée. Bref, il y a différentes techniques comme ça. Et ce qu'on vous explique dans le jeu, c'est que c'est pour déstabiliser l'adversaire. Donc, par exemple, si un adversaire vous parle d'une certaine manière, ben, en disant non d'une certaine façon, ça peut le déstabiliser. Même chose, vous allez pouvoir employer des techniques très arrogantes. Par exemple, vous allez pouvoir rire des personnages. Vous allez aussi pouvoir faire des clapements de mains. Ça, c'est vraiment mon préféré, là. Très, très, très ironique, là. Tu sais, pour dire bravo, champion, hein. Bravo, je suis presque fier de toi. Donc, c'est ce type de techniques-là, encore une fois, qui servent à déstabiliser l'adversaire. Malheureusement, le gros problème dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de causalité. Donc, il n'y a pas un effet de cause... Ben, en fait, un effet. Il n'y a pas présence de cause à effet. Et je m'explique, c'est que, peu importe la façon que vous allez dire non, peu importe que vous disiez non ou pas, Il n'y a pas vraiment d'impact. Il n'y a pas de conséquences. Le jeu, il n'y a aucun pointage. Il n'y a pas de score à atteindre. Bref, il faut juste suivre de façon automatique le chemin qui est prédéfini. Il faut dire non, parfois de façon obligatoire, là, pour pouvoir avancer. Mais, à d'autres occasions, même si vous ne le faites pas, Ben, par exemple, si un personnage vous dit, écoute, va me photocopier ça. Puis, si vous restez juste sur place en disant rien, Ben, à un moment donné, le personnage, il va juste le faire par lui-même. Puis, vous allez pouvoir continuer votre chemin. Même chose, même dans les situations qui sont obligatoires. C'est qu'à un moment donné, ben, le personnage devant vous va simplement attendre. Puis, quand vous allez dire non, ben, vous allez pouvoir continuer votre route. Donc, c'est très, très, très limité. C'est ce que je disais en début de critique. Et c'est ce qui est dommage. Il n'y a pas plusieurs branches. Il n'y a pas d'impact. On aurait pu approfondir l'expérience. Je me serais attendu, par exemple, à... Je ne sais pas... À un système où, par exemple... Il y a certaines situations où dire non, c'est avantageux. Vous allez avoir des personnages qui vont vous arriver. Puis, ils vont vous dire... Ils vont commencer à se déprécier et tout. Puis, ils vont vous dire, écoutons, je devrais-tu obéir à mon boss et tout. Puis, si vous dites non, ben, il va être content. Mais, ça aurait été intéressant, justement, d'intégrer ça dans un système de... Je ne sais pas, de pointage, de récompense. Bref, d'avoir un impact sur les décisions qu'on prend. La façon dont on va dire non. Mais, il n'y a rien de ça. Donc, c'est vraiment un jeu sur rail. Qu'on... Où on part en début d'aventure. On suit le chemin. Il n'y a pas vraiment de stratégie appliquée. Même dans les différentes façons de dire non. Même si le jeu vous indique que c'est de la stratégie appliquée. C'est pas vraiment... C'est pas vrai, en fait. Parce que que vous disiez non d'une façon brûlante ou glaciale ou désintéressée. On s'en fout. Ça a exactement le même impact en bout de ligne. Donc, ça, c'est décevable. Et, pour finir, la durée de vie, elle est extrêmement courte. Environ deux heures, vous devriez avoir terminé ce jeu-là. Et il n'y a pas vraiment de raison d'y retourner. En fait, il n'y a pas de facteur de rejouabilité. Dans le sens où, comme je vous le dis, il n'y a pas de cause à effet. Et même si vous refaites le jeu, entre guillemets, en faisant des choix différents. Par exemple, en vous abstenant de dire non à certaines occasions ou en disant non à d'autres. Ben, le jeu n'enregistre rien. Donc, il faut vraiment mémoriser ce type de rencontres-là pour faire des choix différents. Puis encore là, vu qu'il n'y a aucun système de pointage, aucun système de récompenses, rien à débloquer. Même pas de mode de difficulté supplémentaire, de niveau boni, des choses comme ça. Ben, ça fait en sorte que finalement, on n'a pas nécessairement envie d'y rejouer. Et je vous disais que j'allais revenir au niveau du prix. Ben, sur Nintendo Switch, qui est la version que vous voyez présentement, c'est quand même un jeu qui se vend 15$. Sur PC, entre autres, par le billet de Steam, vous pouvez la retrouver pour 13,50$ environ. Mais surtout sur iOS, il vaut à peu près 5-6$. Et je pense que c'est vraiment le prix iOS qui refait le plus le genre d'expérience que vous allez avoir. Oubliez ça, 15$, c'est beaucoup, mais beaucoup trop cher pour ce que ça offre. Pour quelques dollars, ça peut valoir la peine. Une fois, on rit. C'est tellement absurde que ça en devient drôle. C'est le fun pour 2 heures à peu près. Mais après ça, on oublie ça. Donc, n'achetez pas ça à 15$. Ça vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Attendez une vente. Donc écoutez, ça a du charme. C'est drôle. C'est très, très unique comme jeu. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, malgré un manque de substance, malgré une absence de peaufinement, je vais quand même attribuer la note de 6 sur 10 à Say No More. C'est pas un grand jeu. Je me répète, je veux juste être clair. Attendez que ça soit en vente pour quelques dollars, pas plus. Là, ça peut valoir la peine juste pour découvrir cet univers-là pour quelques dollars, mais certainement pas à 15. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager. Pousse en l'air, partage, commentaire. Et d'ici à notre prochaine vidéo, Keep on Gaming! Bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !